ça c'est de l'anolis des îles barbades compliqué d'avoir pas souvent après le marché de l'anolis n'a pas beaucoup d'éleveurs d'anolis parce que généralement les analystes c'est pour les débutants donc ils vont se jeter surtout sur du carreau et du sagri les plus communs et les moins chers là on est sur des bêtes à de l'import un peu plus de 80 euros la baisse du nc je te laisse après faire ta marge donc j'avais pris un trio trio d'import et là ça se reproduit ça se reproduit ça se reproduit près des petits là exact et moins farouche que les apports ça se manipule pas on est d'accord non non on analyse c'est compliqué peuvent venir manger peut-être dans la main si tu les travailles mais tu sais c'est pas tu peux pas faire comme on a comme on a fait avec les hydros juste avant non le rouge là il est pas si l'euro j'aime toujours planter pareil voilà toujours basse et ça favorise tout ce qui va être reproduction après ils pondent dans le terrain et comme moi je fais de l'incubation naturelle boîte à dros d'accord et donc voilà la fin de vie donc ouais mais comment dire c'est là je laisse la boîte à dros d'eau comme ça en fait et les dros d'eau se développe et il s'envoie enfin il part dans le terrain il se balade et puis les balles et d'accord mais tu leur mets pas de grillons du coup ça marche pas en temps si 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 des micro-grillons même de là le gros tu donnes du grillon adulte il n'était pas d'accord ça va pas franchement c'est pas craintif en l'église adulte ça peut manger des proies aussi grosses qu'eux d'accord des chics temps ça laisse couler ça les met en morceaux donc après moi pendant un temps je faisais de l'élevage en 45 45 en cube 45 en cube je mettais un couple un trio dedans donc ça vivait bien le problème c'est qu'après quand tu commences à avoir beaucoup de jeunes va vite envoyer en fait donc c'est pour ça que même eux je les ai mis dans un plus grand terrain pour vraiment être tranquille ouais plus long et comme c'est une espèce qu'on voit jamais en fait en élevage je cherche vraiment à faire une communauté nc on va dire